Sous-titrage Société Radio-Canada 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 N'aura jamais pondu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous autres, notre segment entre les lignes, c'est comment cité par nos top 1 de toujours. Gourou, bien entendu. Gourou! Parce qu'avec eux autres, on n'a pas besoin de lire entre les lignes. Tous les ingrédients bio qui sont écrits sur la canisse, c'est exactement ce que tu vas te mettre sous la dent. Avec eux autres, il n'y a pas d'anguise sous roche. Ils ne disent toute la vérité, rien que la vérité. Parole de Jeannette, en tout cas. Excusez, j'ai la misère avec la maestricité. J'ai fait 9 ans dans les guides, je comprends ça. On aime ça. C'est super simple. On va te présenter notre livre ouvert qui contient une série de questions assez punchées et directes. Laisse-moi te dire, tu n'auras pas à lire entre les lignes pour comprendre le sens. C'est vraiment pour t'amener à expliquer, raconter une petite aventure, anecdote cocasse. Voilà, voilà. Ouh! Raconte-nous ton aventure la plus spontanée. Oh là là, la plus spontanée. Je ne sais pas, j'étais allée à Los Angeles le mois dernier, toute seule comme une grande. Ouh! J'ai rencontré un ami là-bas. Puis le jour où j'ai atterri, on est allé sortir puis on est allé danser dans un club. Oh mon Dieu! Ça a été ça. Je ne l'avais jamais rencontré avant. C'est quoi que t'es motivée à aller? Bien, j'ai pris un cours de jeu à la caméra intensif pendant trois semaines. Puis je me suis dit, tant qu'à être à Los Angeles, on a dit ça à 100 %. Le fou! Je voulais aller dans tous les parties possibles, me rendre où je pouvais toute seule. C'est quoi? J'aurais fait la même affaire. Bien, 100 %. J'adore ça, honnêtement. C'est complètement foufou. Ton anecdote punchée m'a vraiment frappée, même que je pourrais dire que ça m'a quasiment fait tomber en bas de ma chaise. N'est-ce pas? Je dirais que moi aussi. Puis pour te remercier pour cette belle anecdote-là, Guru te remet une de leurs nouvelles saveurs dans leur gamme de punch. Ouh! C'est la pêche mangue. Donc, ça va te permettre d'avoir toute l'énergie bio nécessaire pour vivre d'autres anecdotes capotées. Complètement folles. Magnifique. Merci, je vais garder ça pour demain. Ça me fait plaisir. Oui, parce qu'ici, il n'y a pas rien que nos anecdotes qui sont punchées. Il y a aussi la Guru Katermi qui s'inscrit dans la gamme punch à côté de ses consoeurs ici présentes. Donc, punch au frit et punch tropical. Allez les écouter. Si vous n'avez pas goûté encore, utilisez notre code promo aussi. Livre ouvert sur la site de Guru pour un 15 % de ravi. Exactement. Bon, là, on se fait un autre signet? Hé, on continue. On est du. Regarde, continue. Vas-y. Ah, que sont beaux signets. Bon, bon, bon. Merci. Je trouve une émission familiale. Le sujet de l'heure. Alors, tu nous disais en prente revue que tes parents se sont séparés l'année dernière après plus de 30 ans de couple et que ça n'a pas été nécessairement facile. Puis quand tu m'as dit ça, ça a direct créé entre toi et moi parce que comme vous avez pu comprendre les relations familiales dysfonctionnelles ici, on se connaît. 100 %. J'ai un géniteur, comme je l'ai dit plus tôt. Puis Léanne, elle n'aime pas bien bien mieux. Voilà. J'aimerais ça que tu nous expliques un peu. C'est pas facile. Comment ça s'est passé, cette séparation-là? Bien, ça a été très difficile sur mes deux parents parce que c'est mon père qui a décidé de partir. Puis de faire ce choix-là, c'était assez difficile après 30 ans. Ma mère, ça l'a vraiment pris par surprise. J'imagine. Mais ils n'étaient pas heureux, là. Ils ont été super en amour puis très heureux. J'ai été assez chanceuse d'avoir des parents qui s'aimaient beaucoup, beaucoup, qui se sont rencontrés, qui avaient chacun un enfant de la même âge. Fait que j'ai grandi avec un frère puis une soeur 11 ans plus vieux que moi. Oh, OK. Quand même? Oui, oui, oui. Fait que ça a été spécial. Puis eux, c'est les plus jeunes de la famille. Fait que moi, j'étais comme très, très jeune dans la famille. Mais mes parents, j'ai toujours été super proche avec eux. Puis ça a été vraiment une séparation difficile. Puis se sont séparées, dans le fond, quelques mois après que je sois déménagée de la maison. Oh, mon Dieu! Fait que pour eux, c'était la première fois en 30 ans qu'il n'y avait plus d'enfants. Un vide. En plus, c'est une séparation. Donc, ça a été ça. Puis ma mère a trouvé ça super difficile. Puis j'ai été, dans le fond, leur confidente. Les deux se confiaient à moi beaucoup. Moi, tout, c'est comme ça dans la famille. Mon père se confiait sur moi, puis vice-versa. Puis on dirait que ça la met tellement dans une position inconfortable. Tu ne sais jamais sur quel pied danser. Si tu ne veux pas... Moi, en plus, j'étais jeune. Fait que je ne voulais pas faire du favoritisme entre les deux, quoi que ce soit. Non, c'est ça. Mais c'est comme... De qu'est-ce que je peux leur raconter, de ce que j'ai fait avec l'autre. C'est ça. C'est assez spécial. Puis là, tu sais, je suis en spectacle en ce moment. Puis il a fallu que je m'assure qu'ils ne viennent pas le même soir pour ne pas qu'ils rencontrent le nouveau conjoint puis la nouvelle conjointe. Oh, OK. C'est de la gestion. Oui, c'est touchy. Puis il faut que je fasse attention des commentaires que je passe. Puis moi, ça a été une séparation. Moi, j'ai bien vécu quand même. Parce que je suis contente pour eux qu'ils puissent retrouver leurs ailes à quelque part, je les voyais de même. Ah, mais c'est donc bien mature. J'aime ça. À quelque part, j'étais comme, ça change quoi que mes parents soient ensemble ou non? Ça donne-moi vie, tu sais. Je me dis aussi que... Je pense que les séparations, quand tu es plus vieux, tu peux prendre un pas de recul puis dire autre que... Excusez-là. Excusez-là. Autre que les... Qu'est-ce que je disais? Ah oui, tu peux prendre un pas de recul. Puis tu sais, autre que du fait que ce soit tes parents, c'est aussi un couple avant tout. Oui. Exactement. Oui, puis ils sont des humains avec des rêves puis des objectifs différents. Puis après, si ça ne marche plus, puis comme avec mon chum, si ça ne marche plus puis on ne grandit plus ensemble, bien, on n'est pas obligés de rester ensemble juste parce qu'on a une famille ou peu importe. Bien, regarde, sur ces beaux mots, Amélie, merci du partage encore une fois. Nous avons, Amélie, avant de tourner la page et de nous inviter, on pose toujours une petite question. C'est notre petite thématique ici, à livre ouvert. Donc, c'est la suivante. Si tu avais un livre à écrire sur ta vie, quel serait le titre? Ah, c'est tellement de belles questions. La grande question, là. Wow, la question de ça. Je pense que j'appellerais ça « J'ai voulu être un artiste » parce que moi, la toune « Les blues du businessman » de Starmania, là, tu sais, c'est la toune « J'aurais voulu être un artiste » et tout ça. Une référence culturelle incroyable. Oh mon Dieu, si tu n'as pas la référence, il faut aller voir ça. C'est comme une de mes tunes préférées. Je suis sûre que tu la connais, mais c'est que le titre n'est vraiment pas rapport. Tu peux aussi nous en faire un extrait? Non, du tout. J'ai plein de talent, mais pas le champ. J'aimerais bien, mais non. Puis, c'est une des tunes qui me motive, tu sais, d'être artiste puis de continuer à être artiste parce que la tune, c'est ça, c'est un businessman qui aurait voulu être un artiste, mais qui ne fait pas ça du tout de sa vie. Je pense que c'est ça. Là, c'est comme pas clair avec la petite note. J'aurais voulu être un artiste. Oui, c'est ça que je voulais me faire. C'est beau. On dirait qu'on est comme en symbiose. Ça serait ça le titre de mon livre. Mais toi, dans le fond, c'est ça, tu as toujours rêvé. C'est ça, je ne dirais pas j'aurais voulu être un artiste, j'appellerais ça j'ai voulu être un artiste puis je l'ai fait. Tu l'as fait, félicitations. Tu l'as fait puis tu as très bien réussi puis c'est ça qu'on parlait avec Chachou, on a le même âge que toi mais on a l'impression que tu en as tellement accompli puis je trouve ça tellement beau avec tous tes projets. Tu sais, présentement, tu es en train de faire les membranes, ta pièce de théâtre, c'est tellement beau, tu es vraiment accompli comme artiste. Je trouve ça vraiment magnifique que tu es dédiée de foncer, réaliser tes rêves. Ça me touche. Ah, bien merci beaucoup les filles. Bien, merci tellement à toi. Ça a été vraiment un plaisir d'apprendre à connaître chapitre par chapitre. Merci tellement pour ta présence, pour tes confidences. Puis si ça tente, on fait tout en ça, on prendrait un petit 15 minutes de plus sur notre Patreon. On pourrait approfondir les signets qu'on a répondu. Ouh, il y a allé avec le troisième. Qu'est-ce qui se cache derrière ce signet? Il y a tellement YouTubeuse beauté. Tu es là. Franchement. Puis sinon, tout le monde, on se retrouve les lundis 18h sur Twitch comme à l'habitude pour répondre à vos questions. Puis sinon, à chaque jour, sur Instagram et TikTok. Et ceci est un rappel que vous pouvez encore assister à notre premier spectacle en direct qui va se passer la semaine prochaine à Québec. Il reste encore quelques billets, donc vous pouvez vous rendre sur notre site internet pour regarder ça. Faites vite tout le monde. Voilà, ça part comme des petits pains chauds. Merci beaucoup, Amélie. Merci encore. Et pour les autres, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye!